Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? C'est Ayaka. Cette fois-ci, c'est la vidéo de révision de l'épisode 1. J'espère que vous avez déjà vu ma vidéo d'épisode 1. On va voir les phrases importantes et utiles pour bien connaître la conversation en japonais très naturellement. Alors, on va commencer. Souvenez-vous les phrases de conversation de l'épisode 1. On a commencé par Konnichiwa Hajime-mashite. Dans la vidéo, j'ai commencé par Konnichiwa Hajime-mashite. C'est donc c'est Bonjour, Enchanté. Alors, répétez-moi. Konnichiwa Hajime-mashite. Konnichiwa Hajime-mashite. Si c'est le matin, on peut dire à la place de Konnichiwa. Ohayou gozaimasu. Et si c'est le soir, on peut dire Konbanwa. Donc le matin, on dit Ohayou gozaimasu. Et dans la journée, Konnichiwa. Et le soir, Konbanwa. Alors, répétez-moi-mashite. Oh, c'est parfait. Bravo. Alors, ensuite, la deuxième phrase importante est 私の名前は AYAKAです. Aなたのお名前は何ですか? C'est donc je m'appelle AYAKA. Et quel est votre nom? 私の名前は AYAKAです. Aなたのお名前は何ですか? Alors, répétez-moi deux fois. 私の名前は AYAKAです. あなたのお名前は AYAKAです. あなたのお名前は何ですか? AYAKAです. あなたのお名前は何ですか? 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 Bravo! AYAKAと読んでください. Alors, répétez-moi. AYAKAと読んでください. と読んでください. Voilà, c'est bon. Ensuite, la troisième phrase importante est 出身は何ですか? 私は何々人です. 出身は何々です. 出身はどちらですか? 私は日本人です. 出身は山形県鶴岡市です. それと読んでください. 私は日本人です. 私は日本人です。 私は、植物所の中央の地位に 出身産県鶴岡市ですが 私は何々人です。 今は所得なの理由を 使用意見ることです。 私は何々人です。 私たちは何々人です。 何々人です。 On peut mettre le nom du pays ou la ville natale. Donc, par exemple, 出身は山形県鶴岡市です. 出身はフランスのパリです. 出身はベルニーのブリュッセルです. 出身はスイスのジュネーブです. On peut dire aussi? 何々?から来ました. C'est jubiandu? どこどこ? Par exemple, フランスのパリから来ました. ベルギーのブリュッセルから来ました. スイスのジュネーブから来ました. Alors, répétez moi. 出身はどちらですか? 私は日本人です. 出身は山形県鶴岡市です. 出身はどちらですか? 私は人です. 出身はです. bravo! ensuite, la quatrième phrase importante est メイブツは何ですか? メイブツは何々です. メイブツは何々です? c'est quelle est la spécialité? la spécialité est pour le nani nani on peut mettre le nom de nourriture ou la spécialité par exemple メイブツはお米です. メイブツはさくらんぼです. メイブツはラーメンです. répétez moi. メイブツは何ですか? メイブツはラーメンです. encore une fois. メイブツは何ですか? メイブツは 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 です. si on dit plus précisément, on peut mettre le nom de pays ou la ville natale par exemple 山形県のメイブツは何ですか? 山形県のメイブツは ラーメンです. ブルッセルのメイブツは 何ですか? ブルッセルのメイブツは ワッフルです. Voilà. Vous avez compris? Alors, répétez moi deux fois. 山形県のメイブツは 何ですか? 山形県のメイブツは ラーメンです. 何々のメイブツは 何ですか? 何々のメイブツは 何々のメイブツは 何々です. バブルッセルのメイブツは 何々のメイブツは 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 スペシャリティー エッセット エッセット 山形県は お酒で有名です. 山形県は お酒が有名です. Si on met le nom du site touristique, par exemple, 山形県は デワサンザンで 有名です. フランスは モンサンミシェルで 有名です. バ で 有名です. バ で 有名です. On peut dire aussi, par exemple, 山形県には 有名な デワサンザンが あります. フランスには 有名な モンサンミシェルが あります. C'est il y a quelque chose 山形県には 有名な デワサンザンが あります. 山形県には 有名な デワサンザンが あります. ドコドコ には 有名な が あります. 有名な が あります. Après, en tant que question, on peut dire 有名な モノは 何ですか? Si, c'est le site, on peut dire 有名な Yumei na basho wa doko desu ka ? Excellent ! En effet, il y avait beaucoup de choses à apprendre à la vidéo de l'épisode 1. Donc, s'il vous plaît, essayez de regarder plusieurs fois et exercer. En plus, si vous allez utiliser cette vidéo de révision, ça sera parfait. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Et laissez-moi des commentaires. Alors, à la prochaine vidéo ! Bye bye !